Sous-titrage Société Radio-Canada Définitivement, je me sens près de la nature. Des belles petites maisons, de la verdure. Ah! De la verdure. Encore de la verdure. Je me sens déjà comme... rafraîchi des poumons et le crâne qui me pique des piqûres. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je sens monter en moi l'instinct de chasseur. Urbain, bien entendu. Bonjour! Salut! Tout va bien? Bien oui, merci, vous! Oui, merci! Moi, c'est Emmanuel. Bonjour, Emmanuel! Et toi aussi? Christine! Propriétaire ici? Oui! Oui, exactement! Compropriétaire! C'est parfait! J'ai été sur Internet parce que j'ai mes amis qui font un barbecue. OK! Puis ils m'ont challengé parce qu'ils pensent que je vais faire des hot-dogs, peut-être le kit, le grill. Mais moi, je veux arriver avec quelque chose de champion. Fait que j'ai tapé sur Internet, je suis un peu surpris. Je ne pensais pas me retrouver si loin, si éloigné de la vie. Comment ça fonctionne, en fait, pour avoir un bon morceau de vie? Ça dépend que si tu recherches, est-ce que tu veux plus faire, t'es plus style à faire des hamburgers sur le grill ou faire des steaks, des bones? Qu'est-ce qui serait meilleur? Ça dépend, mais si tu veux vraiment goûter comme il faut le wapiti, moi, j'irais plus avec un steak. Avec un steak? Oui! OK! Ah bien, c'est bon! Vous avez ça ici? Oui, bien oui, exactement! On est une firme d'élevage pour revoir de la viande. Je vois même qu'il y a des wapiti. Bien oui! Je m'en allais les nourrir, justement. Ah, OK! Je peux t'accompagner? Oui! Je sais pas s'ils vont venir. Ah, j'en vois un, là-bas. Ça, c'est un wapiti. C'est comme un chevreuil. C'est quoi? Oui, c'est un cerf vidé, dans le fond, un petit peu plus gros que le chevreuil, mais plus petit que le rignard. C'est quoi ça? C'est un mâle? Oui, c'est un mâle. C'est juste que ses cornes ont été coupées, lui, en velours. Et ça leur fait pas mal, là. C'est fait pour ça. Dans le fond, avec les bois de velours, ils font... Ils extraient la substance, la pantocrine, qui est une substance qui est à l'intérieur du bois de velours. Et c'est utilisé pour faire des médicaments à bord... Des produits naturels, dans le fond. Ah, pas vrai? Pour les problèmes d'arthrite, oui, exactement. Ah, ça, je savais pas. Puis là, celui-là, avec les bois coupés, il a quel âge? Lui, il a 6 ans. Ah! Hein, le gros? Il s'appelle le gros. Lui? Oui, le gros. Et là, là, il veut manger tranquille, là. Ah, il a pas d'accord. Ouais, non, non, je comprends. Ça m'arrive aussi. Ouais? Je voudrais pas qu'on me regarde quand je mange. Hein? Non, non. Puis, écoute, moi, je suis arrivé ici, je m'attendais pas du tout à découvrir le champ, puis tous les wapiti. Puis, je vais t'avouer que, quand je suis arrivé ici, j'avais plus l'impression que j'allais être accueilli par une Jacqueline. Une Jacqueline! Ben non! Ou une chinette. C'est une Christine! C'est juste une Christine, finalement! Et puis, veux-tu venir voir Princesse? Oui, ben oui, absolument, oui! C'est la mascotte du site. C'est pas vrai? C'est ça? Elle est avec Ralph. Allô, tout, tout! Allô, tous, tous! Charlie, tu arrives? Oui! Allô! Allô! Ça vient d'où, la passion, en fait, du... Bien, dans le fond, nous, on a toujours été levés à la campagne, près de la nature, puis on a toujours voulu avoir une ferme à nous. Mon mari est un passionné des cervidés, de la chasse, de la pêche, du comportement animal. Ça fait qu'en allant au parc Oméga, faire une visite un jour, c'est de là qu'en nourrissant les Wapiti, il a dit, je veux vraiment être éleveur de Wapiti. Es-tu princesse? Ah oui, c'est comme ça que c'est arrivé? Oui! Ça fait que là, il en a acheté deux, cinq, puis ça a commencé comme ça. En nourrissant des Wapiti, c'est dit... Dans nos autos! Oui, oui! Pourquoi justement le Wapiti? Qu'est-ce qui fait en sorte que... Bien, c'est un animal bien prestigieux, puis ça... ça l'a vraiment piqué notre curiosité, c'est ça qu'on voulait faire. C'est de cette bête-là, là. Ah bien, c'est parce que la viande aussi, c'est une viande vraiment de qualité. Elle est faible en gras, elle est riche en fer, elle n'est pas beaucoup calorique, donc c'est une viande très recherchée. Yes! Oui! C'est une viande très recherchée, fait que c'est pour ça qu'on s'est dit... Pourquoi pas? Go! On est jeunes, on y va. Là, t'as quel âge, en fait? J'ai-tu droit de le dire, 30 ans? Ah oui! Bien oui! Fait que là, puis ça fait... Ah bien, c'est quand même, hein, c'est... c'est beau comme projet. Ralf! 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 D'après moi, tu sens trop le parfum, c'est pour ça qu'il ne veut pas. Là, c'est du bon parfum pareil, là. Wow, 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 hey! Ceci est un pouce! Ouais! As-tu vu sur tableau? Ça, c'est du plomb. Ouais, non, tu t'essuies pas sur moi. Non? Non. Ah bon? J'ai remarqué qu'il y avait des trucs, là, on peut lire, en fait, sur... Les informations sur le Wapiti. Les informations. Oui, dans le fond, nous, on a un centre d'interprétation qui accueille les visiteurs. On fait de l'agro-touristique. Ah, c'est pas juste, en fait... Non, pas juste la commerce de viande, pour informer les gens, justement, sur le Wapiti, dans toutes ses facettes, là, de l'anima. Tu veux-tu venir voir le centre d'interprétation? Ah, bien oui, avec... Donc, ici, c'est ton centre d'interprétation. Puis, tu sais, c'est ici qu'on termine la visite, en voyant, là, et en pouvant toucher, tout, 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 les aspects du Wapiti, que ce soit les cornes, les crânes, les pattes, et on voit les différences entre, mettons, les panaches de caribou, de Wapiti, d'orignal. C'est ici, vraiment, là, qu'on voit les différences, là, dans le centre d'interprétation. Puis, je vois que vous avez gagné des prix, aussi. Euh, oui, étant donné qu'on avait un élevage un petit peu à part des autres, je voulais nous faire valoir un peu en tant qu'agriculteurs. Fait que, oui, on s'est inscrits à plusieurs concours, puis on en a remporté, comme ce soit le Gala Révélation, Entrepreneurs, j'ai été finaliste agricultrice de l'année. Puis, c'est quoi les projets futurs, avec tout ça, là, tu sais, je veux dire, c'est... Bien, le marché de la viande, ça va super bien. Dans le fond, moi, je veux vraiment promouvoir l'agro-touristique, accueillir de plus en plus de visiteurs, là, qui viennent en apprendre davantage sur le Wapiti. Est-ce que vous faites des petits tours, là, en charrette, là, des enfants, avec les enfants, puis ils se promènent... Non, on prend nos pieds. On prend nos pieds. Ah, puis on va livrer à pieds. Oui, exactement. All right. Hé, j'ai deux... j'ai deux dernières questions. J'ai... à te demander, j'aimerais qu'on prenne un selfie ensemble de ce beau moment qu'on vient de passer ensemble. Oui? J'ai pris déjà un selfie avec Ralph, puis avec l'autre, là, qui est un peu... Le gros? Oui. Le gros, oui, le gros. Puis j'aimerais ça aussi prendre, oui, ma viande. Ah, bien oui, bien oui, c'est vrai. C'est pour ça que t'es bien. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Oh, yes! Des pousses légumes et du maïs. Ça donne bien, il y en a juste à côté. Ça va être la première fois que je vais écouter à ça. Ça va être ma première découverte. Puis en plus, on est à deux parts. Mais allons-y. Bonjour. Hey, bonjour. Ça va bien? Bien oui, et toi? Oui, ça va bien. Moi, c'est Manuel. Allo Manuel, c'est Martine. Enchanté. Je suis venu ici parce que... En fait, j'ai été chercher du wapiti. Oui. Tout près, à côté. Puis ce qui arrive, c'est que je reçois des amis pour faire un steak, un souper, barbecue et tout et tout. Je te dirais qu'avec un wapiti, qu'est-ce qui serait bien bon? C'est de la pousse de roquette. De la pousse de roquette? Regarde ici, là. Je vais te le faire goûter. Tire dessus, goûte-y. Oui, OK. Ah oui. Ça a un petit goût de noisette. Avec tout plein. Des fois, il est plus corgasse. C'est pour dire tout au complet. Racine, tout. Ah oui! Ah! Oui, oui, oui. Attends, attends, attends. Je n'ai pas fini. Oui, bien, vas-y. Sinon... Ça, ça peut se manger comme des peanuts, ça? Oui, exactement. Bien ça, dans le fond, les pouces, tu peux le manger ça avec de la salade, avec dans tes sandwichs. Comme, regarde ici, là, si tu aimes le wasabi, là, ça, là, goûte à ça, c'est la moutarde orientale. Ah, pas vrai? Oui, oui. Tu vas voir au début, là, ça ne goûte à rien. À la fin, c'est très... C'est naturel si tu fais une sandwich au porc, au jambon, ou... Ah! 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 À la fin. C'est très, très... Tu n'as pas besoin de mettre de moutarde, tu mets ça. Ah! Ça dégage le nez, c'est un rum. Mais moi, je pensais que des pouces, je pensais que c'était, je ne sais pas, je visualisais comme des... comme des chevaux de Bruxelles, ou je ne sais pas trop. En fait, c'est... En fait, c'est le légume. Comme celui-là, c'est le brocoli. Là, c'est ça, tu as mangé du wasabi, tu ne le goûteras pas, mais tu peux y goûter encore. C'est le brocoli. En fait, c'est le légume que tu manges avant sa maturité. C'est ça, l'affaire. Ah! Ça, c'est du brocoli? Brocoli. En fait, c'est le brocoli. Si tu le laisses aller, tu prends une petite tige, tu le mets dans la terre. Si tu le laisses aller, il viendrait le brocoli que tu retrouves en épicerie. Ah, oui? Oui. En fait, ça ici, on dirait que ça ressemble à du trèfle. Mais en fait, ça s'appelle des cotylédons ou des fausses feuilles. C'est tout là-dedans qui sont les nutriments qu'a besoin le légume pour venir à sa maturité. Donc, c'est pour ça que c'est aussi nutritif. Ça fait combien d'années que vous faites... Sept ans. Ça fait sept ans. Donc, est-ce que ça fait sept ans que vous êtes installée ici? Exactement. Ça fait sept ans que j'ai mon entreprise de jardin bourgeois. Ici, là, dans... Ici, à Saint-Barnorn de Michaudville, oui. Il y a des gens qui sont de plus en plus curieux aussi. Bien, moi, je suis... Parce que souvent, le monde se trompe avec les germinations puis les pousses. Mais c'est pas la même chose. C'est quoi la germination? La germination, c'est surtout, comme on voit souvent la germe de l'uzerne, là. Ah oui, OK. C'est sûr qu'on met des grandes dans l'eau puis qu'on fait des germes ici dans l'eau. On fait des trempages, tout ça. OK, OK. C'est pas pareil. Là, tu fais comme manger le germe, si tu veux. La pousse, c'est vraiment le légume que tu manges. C'est un bébé, là. Exactement. Ah! T'as tout compris! Yeah! Ha, 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 ha! C'est... C'est quoi que c'est? Ça, c'est des tournesols. Des super pousses. Ah, des tournesols? Oui. Je le mets comme ça, ici, caché, parce que j'ai des amis oiseaux qui viennent puis ils aiment beaucoup le tournesol. Ah oui? Ça, ça se mange comme ça, là. Oui, oui, vas-y. Ah! C'est bon! Encore, là. Ça goûte vraiment à la graine de tournesol. Oui, oui. Mais c'est encore mieux que... Ah, tu fais puis j'entends. Yes! Je mets ça comme un oiseau. Oh! J'ai pris avec la cible. Oui, c'est pas grave. Tu peux le manger, tu es comestime. Puis, il n'y a pas de produit chimique. Je suis certifié bio dans les peaux ce mois. Ah oui? Il n'y a pas de produit chimique à rien. De toute façon, c'est de manger d'une graine avec des pissettes blanc. Donc, c'est vraiment pas très santé. Celui-ci, si tu veux, c'est un nouveau que j'ai essayé. C'est une variété de choux chinois. De choux? Du choux? Oui, choux chinois. En fait, chaque légume pousse ainsi, là. Oui. Ça commence toujours ainsi. Exactement. Sauf que ceux qui ne sont pas comestibles, bien un peu comme le poivron, la tomate, la tige, c'est pas comestible, c'est toxique. J'ai essayé le cocombe et le melon. C'est amer, c'est atroce. Ah oui? Si on fait des essais erreurs, puis on a vu que c'est pas bon. C'est comme votre laboratoire ici. Exactement. Si tu avais les tests, je pense que je suis rendue à 1000. C'est vraiment… Ah bien, je suis vraiment content. En fait, je vais vous prendre… Ça dépend de combien de personnes vous êtes. On est une dizaine. La roquette, est-ce que t'aimais ça beaucoup? Quand même. Quand même, c'était très bon. Parce que j'ai deux formes-là. J'ai l'impression que ça peut se rentrer dans… Si je fais des burgers… J'ai un farbe un petit peu plus grand que celui-là. OK. C'est pour ça que je te demandais ça. Ah oui, ça, là, c'est ma préférée. Ils devraient inventer un parfum à la roquette, tant qu'à moi. Je serais la première cliente. Le wasabi était bon. Le wasabi, hein? D'habitude, les gens l'aiment beaucoup. Bien important pour la conservation lorsque tu vas arriver à la maison. Hum hum. S'il t'en reste, je vais te l'emballer dans un sac de plastique. C'est important parce que sinon, si tu l'enlèves, ils vont sécher plus rapidement en friche d'air. Et c'est pour ça que ça fait comme un effet de couverte. Ça fait un peu d'humidité. Donc, t'as pas souvent besoin de mettre de l'eau. Donc, c'est juste parfait comme ça. J'ai entendu un oiseau bizarre, ça se peut-tu que… C'est mon oiseau, c'est mon genre. Ah! Oui. Puis, est-ce qu'il est… Est-ce qu'il est docile? Est-ce que je suis allé le voir? Bien oui, on peut, certain. Il va peut-être faire un petit genre de crasher, mais c'est normal. C'est juste pour faire peur, mais… Ça m'arrive tout le temps. C'est la réaction que je crée, oui. Ah, c'est vrai! Je vais te montrer… Je vais te faire rentrer dans mon ployer. Donc… Charlie, reste là. Non, viens pas, Charlie. Donc… Ça, ça se barre pas… Non, non, inquiète-toi pas. Essaye de sortir rapidement. Non, non. Il n'y a aucun problème. Tu sais, c'est un petit lair qu'on a fabriqué pour les canards. Là, il fait chaud, fait que… Ils sont tous en dessous du caltelpa. Si je peux te les faire sortir. Là, j'ai un genre… C'est une grosse oie, mais… Il est peureux, là. J'ai l'esprit de chasseur, mais généralement, tu sais, c'est tout à l'épicerie déjà faite. Oui, d'habitude, hein? Ça, c'est les… Là, je sais pas pourquoi, il est peureux. Tu sais, tu veux un petit souverain de mon genre? Oui, mais petit pouille! Ici! Ben là, ils sont tous ici. Hello! Hello, les repas! Ça, c'est mes poules pondeuses. Eux, elles donnent des oeufs. Elle, elle manque un petit peu de… Ouais, mais des fois, ils se picossent entre eux autres. Hum! Allô? Tu sais, j'ai un vieux canard parce qu'ici, comme tu vois, les animaux sont pas en cage, sont vraiment libres. Pis l'autre côté, si tu veux qu'on peut sortir, je vais te montrer ma production, mais il est sucré. Au revoir, mes poules! Je vous aime! Pas de photo! Je vais fermer pour être sûr que ça. Restez là! Calmez-vous, calmez-vous! Calmez-vous! Yes! Et voilà! Donc, juste ici, c'est notre maïs sucré. Nous, on achète des insectes qui s'appellent le trichogramme. C'est un… comment je pourrais dire ça? C'est une guêpe parasitaire. Elle, elle va pondre dans les oeufs de la pyrale du maïs. Oui, oui, tu sais, la petite bébitte, le petit verre qu'on aime pas avoir dans le maïs. Mais elle, cette petite guêpe-là, elle est minuscule. C'est une petite tête d'épingle. Elle, elle va pondre dans les oeufs de la pyrale du maïs. Qui va la tuer. Qui va la tuer. Exactement! Et c'est fini! Et c'est pour ça que ça travaille super bien, là. C'est très rare qu'on retrouve une pyrale. Donc, tu sais, un pesticide, on en met, il pleut. Ça a laissé, il faut que tu recommences. Mais nous, c'est un insecte. Puis, elle se reproduit. Puis, on en met à peu près aux 10 jours. Donc, elle a le temps de faire son travail. Puis là, tu arrives, tu manges ton maïs. C'est sûr qu'il n'y a pas de produits chimiques. C'est quand la période, la meilleure période pour chercher du bon maïs? Bien, pour nous, pour nous, habituellement, fin juillet, début août. Fin juillet? Oui. Ah ben, je vais revenir. Fin juillet, début août. Nous, c'est sûr que notre production commence à m'inscrire. J'ai déjà mes pouces. J'ai mon appétit. Fait que je vais revenir fin août. Bien, merci. Bien, c'est moi qui vous remercie. J'ai bien appris aujourd'hui. Puis, bon souper. Alors, donne-moi des nouvelles. Absolument. Je reviens de toute façon fin août. Ah, super! Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Je me sens définitivement plus près de la nature. Et en plus, j'ai du réseau. Revenez-nous bientôt pour d'autres aventures gourmandes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501